Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphreys. C'est Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Alors, votre ressource Santé Optimale en ligne est venue dans le groupe Santé et Vitalité. Et où est-ce qu'on va partager davantage en profondeur sur nos capsules santé à chaque semaine. Et cette semaine, on répond à tes questions. Alors, les questions de nos clients, ils nous posent souvent des questions. Et la question d'aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on a des caps, des conseils santé ou des exercices qui peuvent aider vraiment à cibler le gras de bye-bye? Alors, de le tonifier encore plus, ok? Alors, c'est des questions que les gens nous posent souvent. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut faire des affaires qui peuvent cibler vraiment le petit gras ici, ou on l'appelle le gras de bingo? Le bingo? Oui, mes clients l'appellent ça aussi, le gras de bye-bye. Bruno, j'ai dit le gras de bye-bye, il dit, c'est quoi le gras de bye-bye? J'ai dit, ah, il y a plein de monde qui va savoir de quoi je parle. Alors, Bruno, après avoir fait plusieurs recherches en ligne, démystifiez ça pour nous. Effectivement, donc oui, 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 oui. Puis, c'est pas de... il n'y a rien d'ésotérique ou quoi que ce soit. C'est très, très sérieux, des études sérieuses sur des centaines de milliers de cas menés par des groupes scientifiques sérieux aussi, qui ont une bonne éthique scientifique, qui nous disent qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut cibler, peut-être pas très, très, très spécifiquement, mais dans certaines régions du corps, on est capable d'aller libérer plus de tissus à 10 peu, un, et deux, de tonifier. Puis, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, avec cinq grands conseils qui vont t'aider là-dessus. Avant de parler de ces conseils-là, il faut se souvenir que quand on parle de gestion de poids, quand on parle de tonifier les tissus, il y a des règles de base qui tiennent tout le temps. On en parle très souvent dans nos capsules, dans nos blogs et autres sources d'informations chez l'énergie. Donc, pour en nommer quelques-unes, manger un index glycémique bas. Avoir une bonne routine de sommeil. Exactement. Et avoir des bonnes habitudes qui supportent une santé hormonale et de la thyroïde. C'est bon. Donc ça, ces trois aspects-là, ce sont des bonnes habitudes qui établissent une très, très bonne fondation. Si vous avez des questions spécifiques à ces trois sujets-là ou certains de ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, une fois que ça s'est établi, qu'on mange un index glycémique bas, qu'on a une bonne santé hormonale et de la thyroïde, puis qu'on a une bonne qualité de sommeil qui est réparateur. Bien, cinq choses qu'on peut ajouter en plus qui vont venir attaquer, tonifier le secteur du haut du corps. Puis, principalement, les bras. Bien, premièrement, faire votre entraînement cardiovasculaire ou votre sport cardiovasculaire, votre activité cardiovasculaire. Parce que oui, ça peut être un entraînement au gym, ça peut être du vélo, mais ça peut être aussi de la danse. Ce sont tous des activités, toutes des activités cardiovasculaires. Bien, faites-les quand vous êtes à jeun. Donc, plutôt que de faire ces activités-là dans ton horaire en fin de journée, peut-être après le souper, bien, au lieu de faire ça, c'est de le faire le matin avant de manger quoi que ce soit. Et ce que deux études que j'ai consultées ont déterminé très clairement, c'est qu'en faisant une activité aérobique prolongée à jeunre, on peut brûler jusqu'à 20% plus de tissus adipeux ou de gras parce que la température du corps augmente beaucoup plus que si notre corps est occupé à digérer en même temps. Donc, c'est très efficace. Bon, peut-être que tu dis, oui, mais là, est-ce que ça cible spécifiquement le gras de babaye? Non, non, effectivement, c'est le corps en général. Mais si tu pouvais consommer avec la même activité 20% plus de tissus adipeux, pourquoi ne pas le faire puis que ça ait des bénéfices sur l'ensemble de ton corps? Et souvent quand les femmes, je vois ça en général avec mes clients puis avec moi, quand on perd du poids en général, souvent ça va commencer avec le cou, ça va commencer avec le haut du corps avant que ça descende en bas. Voilà. Alors, exactement. Conseil numéro un, numéro deux? Numéro deux, on parle plus de l'entraînement, alors plus spécifique pour ça. Hier, j'ai abordé la notion de HIIT, High Intensity Interval Training, et comment c'est bénéfique pour la perte de poids, surtout quand on a 40 ans et plus, qui nous aide à brûler plus de gras. Alors, si on fait des entraînements HIIT, fais des exercices ou choisis des exercices qui vont solliciter plus le haut du corps en amplitude. Alors, pas juste un petit bicep là, mais on veut que plusieurs muscles travaillent en synergie, qui va faire que ça va créer de la chaleur plus dans le haut du corps. Et la chaleur, qu'est-ce que ça nous aide à faire en haut? À utiliser plus les tissus adipeux comme source d'énergie. Exactement. Alors, qui nous aide à brûler un petit peu plus spécifiquement dans le haut du corps. Mais on va défaire un mythe tout de suite, qu'on voyait beaucoup dans les années 70. C'est pas une bonne idée. Et ça créera pas le même effet d'échauffement si vous vous entraînez avec un sac de poubelle, un sac de plastique sur le corps. On voyait beaucoup de ça, ou que ça vienne de l'intérieur. Parce qu'on voyait ça dans les années 70, même les années 80. Puis curieusement, j'ai vu une personne qui a, je lui ai posé la question pourquoi elle mettait plus de vêtements, même si elle était sur le tapis roulant, à l'intérieur. Puis elle m'a dit, c'est poursuer plus, puis perdre du gras. Ça fonctionne pas comme ça. C'est bon de le démystifier ça. D'accord. Donc, la méthode du sac de plastique, là, ou de courir avec un imperméable pour suer plus en pensant qu'on va perdre du gras, c'est, non, là, vous allez, en fait, vous allez avoir moins de plaisir. Je pense que dans les prochaines semaines, on va faire une thématique sur les mythes et réalités. Alors, si jamais t'as un mythe, là, que tu veux démystifier, envoie-nous, là, en message. Donc, certains exercices. Donc, certains exercices qui vont cibler vraiment plus le haut du corps et le mettre dans un entraînement HIIT, ça pourrait être des triceps dips. Des triceps dips, on vient cibler les triceps, on vient cibler aussi au niveau des épaules, aussi les muscles stabilisateurs. Ça va être des push-ups, des push-ups, excuse-moi, je t'entends dans l'espace. Des push-ups plus larges pour aller solliciter plus les muscles pectoraux, les bras, les triceps. Ça peut être plus rapproché qu'il fait des triceps push aussi. Ça peut rentrer un burpees avec un push-up. Bruno aime le diamant. Il est un peu plus tough, celui-là. Le diamant va chercher un peu plus ça. Comme sur un ballon, par exemple. Oui, exactement. Alors, si jamais t'aimerais avoir plus des exercices ciblés, tu peux faire un petit coucou à nous autres. Mais c'est de créer, exemple, tu as quatre exercices pour ton entraînement HIIT. Le premier, tu fais comme des jumping jacks pour augmenter la température corporelle, les bras bougent. Ensuite, là, tu peux faire des triceps dips. Et ensuite, tu peux faire un burpees avec un push-up. Alors, tu as quand même un cardio avec le bras. Et ensuite, si tu es dans mes cours, les gens le connaissent, de prendre peut-être un ballon, puis de faire un squat avec un ballon. On fait un bicep curl et ensuite au-dessus de la tête. Alors, on cible plusieurs muscles en même temps, ce qui fait que c'est la chaleur du haut du corps qui se produit, qui nous aide à brûler le gras et plus tonifier le haut du corps. Excellent. Conseil numéro trois. Numéro quatre, parce qu'on est rentrés. Numéro quatre, effectivement. Oui, en plein sens. Merci, Jessica. Numéro quatre, les estrogènes. Donc, les estrogènes, c'est très important de contrôler le taux d'estrogène parce que s'il est débalancé, automatiquement, le corps va rentrer un peu en survie et il va garder les tissus adipeux. Donc, encore là, c'est de façon générale, mais avec les exercices dont Jessica vient de vous parler, puis avec un exercice, vos exercices de type aérobique, les faire plus à jeun en début de journée, bien, ça va vous aider vraiment. Donc, l'estrogène, qu'est-ce qui nuit beaucoup dans notre alimentation? Entre autres, il y a plein de choses qui nuisent au taux équilibré ou à l'équilibre des estrogènes dans le corps, mais deux qui sont très, très importants, surtout si vous êtes une femme dans le premier, dans le cas du premier, c'est tout ce qui est relié au soya. Le soya, ce n'est pas une bonne idée, si c'est un de vos objectifs, de libérer des tissus adipeux parce que le soya a tendance à jouer des tours au taux d'estrogène qui fait que le corps rentre en mode survie puis on retient les tissus adipeux. Donc, le soya et la bière, pas les autres types d'alcool. Les autres types d'alcool ont d'autres problématiques qui sont reliées à ça, mais par rapport aux estrogènes, la bière, il y a... Pourquoi la bière? J'ai posé ça, la question. Oui, effectivement. En fait, c'est dans l'alcool qui est fait à base de malte, principalement. Il y a une substance qui va affecter beaucoup, comme le soya va le faire, l'équilibre des estrogènes. Donc, ces deux-là, vous voulez les éliminer le plus possible. Puis, en contrepartie, vous voulez augmenter certaines formes d'aliments qui sont... qui, au contraire, favorisent l'équilibre au niveau des estrogènes. Je pense le brocoli, le chou-fleur, entre autres. Ça, c'est deux aliments. Le chou? Oui, certains choux, effectivement. Mais brocoli et chou-fleur. Il y en a d'autres aussi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-nous pour on pourra élaborer un petit peu plus dessus. On mange des brocolis chez nous et même des pousses de brocoli. Mais cru. OK. Très, très, très important. C'est bon. Et le dernier, le 5, c'est au niveau de votre thyroïde. La thyroïde, c'est une glande... C'est comme le chef d'orchestre de notre système hormonal. Ça contrôle plein, plein, plein de choses. Et ce que la science nous dit, et de plus en plus, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en santé publique un peu partout à travers le monde, c'est que si on manque d'iode, la thyroïde va devenir très débalancée. Puis là, bien, un des effets secondaires, c'est encore la rétention des tissus adipeux. Donc, ce que vous voulez vous assurer, c'est d'avoir un apport en iode important dans votre alimentation. Comment est-ce qu'on peut le faire via l'alimentation? Bien, les produits de la mer ont beaucoup d'iode. Si vous avez la chance d'habiter près de la mer, vous n'avez pas de problème d'iode. Parce que juste respirer l'air de la mer, on métabolise beaucoup, beaucoup d'iode. Mais vous pouvez le faire en mangeant des algues marines. Puis il y a toutes sortes de petites croustilles en algues marines. Ça, c'est rempli d'iode. Ça ne change pas quand c'est cuit ou non, c'est déshydraté. Oui, c'est déshydraté, effectivement. Donc, ça, c'est excellent. Les fruits de mer aussi, c'est bon. L'autre élément qui va contribuer à la santé, entre autres, de votre thyroïde, c'est le sélénium, qui est un minéral qui a des propriétés, c'est ça, très, très, très puissantes au niveau des hormones et très important au niveau de la santé hormonale des femmes. Puis il y a certains aliments qui sont riches en sélénium, mais probablement, je pense, selon mes recherches, celui qui est le plus riche, c'est les noix du Brésil. La grosse noix grasse, ça, c'est excellent. Quand c'est dans un mélange de noix, c'est comme un trésor quand tu trouves le noix de Brésil, parce que des fois, il n'y en a pas beaucoup. Non, effectivement. Ce que tu fais, c'est que tu peux l'acheter en vrac. Oui, tu peux l'acheter juste le noix de Brésil. Exactement. C'est bon? Donc, c'était les conseils qu'on avait pour toi aujourd'hui. Aussi, c'est sûr que l'iode, ce n'est pas toujours évident, peut-être pour ta façon de t'alimenter, de manger des fruits de mer, des algues marines, des choses comme ça, ou des noix du Brésil à tous les jours. Peut-être que ça peut devenir un petit peu embêtant. Donc, une des raisons, encore une fois, une des nombreuses raisons pour lesquelles on est partenaire avec la compagnie Usana Health Sciences, c'est que tout ce qui s'appelle micronutriments, ils sont les chefs de films mondiaux là-dedans. Et dans leurs multivitamines pour adultes, les Cell Essentials, vous retrouvez du sélénium et de l'iode. C'est bon? Entre autres. Alors, c'est une autre façon de suppléer à l'iode et au sélénium. Vous vous assurez que vous en avez de disponibles à toutes vos cellules à tous les jours. C'est bon? Alors ça, c'est cinq trucs simples que tu peux insérer dans ton quotidien ou à chaque semaine pour t'aider à, premièrement, si un de tes objectifs, c'est la perte de poids au niveau de la réduction de gras dans le corps et aussi de tonifier le petit gras de ba-baï. Alors, sur ça, on a un petit cadeau pour toi aujourd'hui, si tu veux. On a une courte vidéo qui va parler des cycles hormonaux par rapport à l'index glycémique dans les aliments. Alors, si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, écris cortisol dans les commentaires en bas. Ça nous ferait plaisir de l'envoyer gratuitement pour t'aider. C'est ça. Cortisol, C-O-R-T-I-S-O-L. Alors, super. Je suis contente qu'il y ait plein de monde qui étaient là avec nous aujourd'hui. Et, ouops, attends une minute, je pense qu'on va dire, attends une minute, continue. Oups, j'ai pésé le mauvais bouton. Bruno va être de retour avec toi demain pour d'autres conseils de répondre à tes questions. Alors, bye tout le monde. Bonne journée.